La reine a mérité tous les droits de conserver son énergie avant les célébrations du Jubilé de Platine, a déclaré le biographe de Meghan Markle et du prince Harry, l'auteur royal Omid Scobie a déclaré qu'il était temps pour l'héritier du trône, le prince Charles, de faire le gros du travail. Monsieur Scobie, qui a écrit le livre Finding Freedom sur les Sussex, a souligné à quel point la monarque de 96 ans était dans son élément alors qu'elle assistait à une extravagant séquestre du Jubilé au cours du week-end. Quelques jours plus tôt, le prince de Galles a remplacé sa mère lors de l'ouverture officielle du Parlement en raison de ses problèmes de mobilité. Monsieur Scobie a tweeté, la reine a mérité tous les droits de conserver son énergie pour des moments de fête que la nation peut apprécier à ses côtés. Il est maintenant temps pour le prince Charles de faire le gros du travail. Écrire dans une colonne pour Yahoo, nouvelle, Monsieur Scobie a ajouté que la sortie équestre du monarque, le premier événement majeur des festivités du Jubilé, était l'une des premières opportunités. Depuis des années pour la reine de s'asseoir à un événement aux côtés du public qu'elle sert à la suite de la pandémie de Covid, l'auteur royal a déclaré, si Charles a exactement ce qu'il faut, on ne le verra qu'une fois qu'il montera sur le trône. Mais une chose est sûre, la reine a parfaitement mérité de conserver son énergie pour des moments de fête que la nation peut apprécier à ses côtés. Et pour les emplois qui aideront Charles à se préparer au changement de règne, la directrice de la firme peut enfin se lever. Elle le mérite très certainement. La reine a été honorée par une ovation debout alors que les célébrations de son Jubilé de Platine ont débuté dimanche avec une comédie musicale et théâtrale à travers les siècles intitulée A Gallop's Rui Story. Le public s'est levé pour applaudir et applaudir lorsque le monarque est arrivé dans l'arène près du château de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada